Yannis Gomis, 14 ans et l'étoile montante du taekwondo français. Le sportif licencié à Trappes a commencé à pratiquer cet art martial coréen en 2010 sous les conseils de son père François. Ce dernier a été champion des imines dans sa jeunesse. C'est mon sport de vie. Moi j'ai commencé le taekwondo depuis 1989. Ensuite je lui ai entré à l'âge de 8 ans. Il avait fait un tout petit peu de foot avant. Et on a découvert qu'en vrai le taekwondo c'était un sport pour lui complet. Puisque moi je ne suis pas trop sport collectif, je suis plus un sport individuel. Et voilà, ça a payé à l'heure d'aujourd'hui. Et ça risque de payer encore beaucoup. Et il est parti pour faire une succession de fous. Aujourd'hui son simple nom suffit à effrayer ses adversaires. Champion départemental et d'Île-de-France. Le sportif a ajouté cette année le titre de champion de France à son palmarès. Un résultat qui va lui permettre de participer à un test match en juillet. Et une victoire lui permettrait de se qualifier pour les championnats du monde. Et de s'envoler pour la Corée du Sud. Ça me fait plaisir. J'étais choqué parce que je ne pensais pas y aller un jour. Et ça m'a fait plaisir à moi et ma famille, mon père. Aller au championnat du monde, oui un jour je voulais y aller. Et là ça s'est réalisé. Je suis sélectionné. Et je vais essayer de tout faire pour le gagner. Pour son test match le 23 juillet, le jeune taekwondoïste, amateur du coup de pied retourné, misera sur son point fort le physique. A 14 ans, il mesure près d'1m78 pour 64 kg. Malgré ses facilités, Yanis peut encore progresser. Ce point faible, je lui dis toujours, c'est trahir la souplesse. Mais bon, il lève quand même à la tête et il met des chaos. C'est pas mal. Un point faible que Yanis devra gommer pour se qualifier pour les championnats du monde et viser une médaille pendant la compétition.